Le prix des carburants, vous le constatez, ne cesse de grimper. Le Luxembourg n'est pas épargné par cette flambée. Diesel et essence n'ont jamais coûté aussi cher au Grand-Duché. Une augmentation qui ne décourage pas les frontaliers à venir faire leur plein. Claire Schaffner, Philippe Drou. Payer le carburant moins cher au Luxembourg était devenu une évidence pour de nombreux frontaliers. Depuis quelques semaines, certains clients des stations-service ont une mauvaise surprise. Je suis quand même surpris parce que je m'attendais à trouver 1,20€ ou comme d'habitude 1,30€, quelque chose comme ça. 1,50€ c'est ce qui était en France avant l'inflation. Il faut actuellement compter 1,47€ pour un litre de diesel et près d'1,60€ pour de l'essence. Malgré cette hausse des prix, beaucoup de Français continuent de faire leur plein au Luxembourg. Je travaille en France au niveau de détanche. Je fais l'effort de faire un quart d'heure pour aller faire mon plein d'une fois par semaine en moyenne. Le prix a augmenté aussi au Luxembourg, mais il y a toujours 15, 20 ou 25 centimes d'écart. Les prix ne font qu'augmenter sans cesse. Ça n'a jamais été aussi cher depuis 7 ans. Nous, ça fait 7 ans qu'on vient faire le plein et le maximum qu'on paye, c'est maintenant. On a un peu peur que ça continue d'augmenter, mais ça reste avantageux malgré tout. Cette augmentation record décourage les clients qui venaient de plus loin en Lorraine. Dans cette station-service, la fréquentation a baissé. Les Français viennent toujours, ceux qui sont du secteur, mais ceux qui sont un peu plus loin ne viennent plus autant qu'avant. Ils viennent principalement pour ce qui est des cigarettes, mais pour l'essence, ils disent que ça ne vaut plus le coup de venir autant qu'avant. Au Luxembourg, le prix du carburant est fixé par le gouvernement et toutes les stations doivent afficher le même. Impossible pour l'instant de savoir comment il va évoluer. Sous-titrage ST' 501